Les modèles relationnels de données, donc ça c'est pour notre action numéro 2 qui consiste vraiment à organiser nos données. Alors, ces modèles relationnels de données, en quoi ça consiste ? C'est tout simplement de créer des liens, de structurer nos tables pour qu'on puisse vraiment constituer un jeu de données qui soit connecté. Exemple, ici j'ai une table des ventes et une table des produits et je vais aller créer un lien entre mes deux tables pour pouvoir justement avoir des données de vente en fonction des produits. En fonction, par exemple, si je pourrais avoir mon chiffre d'affaires au niveau des ventes qui serait la somme de mon montant hors-taxe que j'irais croiser avec le fabricant du produit, je pourrais avoir un chiffre d'affaires par collection, un chiffre d'affaires par taille, etc. Donc tout ça, ça sert vraiment à permettre des analyses multidimensionnelles au niveau, après, des visualisations et des calculs. Alors, comment se créent ces clés ? Tout simplement, la seule contrainte, c'est que les types des clés doivent être identiques. C'est-à-dire qu'ici, la clé qui permet de relier mes deux tables, ici, c'est le produit ID qui apparaît ici et ici. Il faut que les clés soient du même type. Donc en l'occurrence, souvent, une bonne habitude à prendre, c'est d'avoir des clés sous format texte. Même si l'ID est quelque chose de numérique, il est toujours préférable d'avoir des clés qui sont au format texte. Quelques petits points de méthode. Alors, je vous conseille vraiment de... Donc déjà, il y a deux types de tables. Donc ça, il faut bien faire la distinction entre les deux. On a d'un côté les tables de fête. Donc une table de fête, c'est vraiment... On appelle ça aussi des tables d'action. Ce sont des tables qui stockent des actions, des phénomènes. Je prends des exemples. C'est l'exemple de mon saut en longueur. Donc le saut en lui-même, c'est vraiment une action. Et d'autres exemples d'action, c'est évidemment la table des ventes qui vient s'alimenter. Par date, j'ai une vente avec un produit, un montant, un client, etc. Une table des retours aussi, c'est vraiment des actions qui sont effectuées. Même chose pour la table des transports que je dois effectuer. Ça, c'est des actions qui sont effectuées. Et en parallèle de ces tables de fête, on a des tables qui sont d'un autre type, qu'on appelle des tables de dimension ou des référentiels aussi. Et ce sont des tables qui permettent justement de mesurer les attributs d'une action. Exemple, dans l'exemple de mon saut en longueur, j'ai le saut qui est vraiment mon action. Et j'ai la règle qui me permet justement d'évaluer mon saut. Pour prendre des exemples qui sont plus opérationnels, j'ai un calendrier. Un calendrier, c'est une table de dimension qui me permet d'évaluer mes ventes en fonction du temps. Ou des référentiels géographiques qui me permettent d'évaluer, par exemple, mes ventes, encore une fois, en fonction des régions de France. Je peux avoir aussi un référentiel qui serait ma table des produits. Je peux évaluer mes ventes en fonction des catégories de produits, etc. Donc bien sûr, on peut avoir plusieurs niveaux de granularité, que ce soit dans l'étape de fête ou l'étape de dimension. Je peux avoir un calendrier, comme c'est le cas d'ailleurs dans notre exemple, au niveau du jour. Je peux aussi avoir un calendrier au niveau du mois. Et donc, tout ça vient hiérarchiser ces différentes tables. Voilà, donc retenez bien deux types de tables. Un, des tables de fête ou d'action, et des tables de dimension, qu'on appelle aussi référentiel. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment organiser visuellement votre modèle de données, en séparant d'un côté l'étape de fête et de l'autre, l'étape de dimension. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous allez pouvoir hiérarchiser vos différentes tables, que ce soit l'étape de dimension ou de fête, en fonction de certains niveaux. Tout simplement pour que d'un coup d'œil, vous puissiez comprendre vraiment la structure de votre modèle de données. Le sens de lecture, du coup, c'est du bas vers le haut. En bas, j'ai mes tables de fête, hiérarchisées. Et en haut, j'ai mes tables de dimension, hiérarchisées également. Ça, c'est une préférence. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre manière de lire les choses. Ça, c'est juste la mienne. Mais en tout cas, ayez une sorte de schéma prédéfini comme ça, qui vous permettra de gagner du temps. Autre conseil, créez-vous une petite table vide. Vous allez stocker toutes vos mesures par la suite. Tout simplement parce que sinon, elles se classent un peu dans toutes les tables. Et au bout d'un moment, quand on en a beaucoup, c'est un peu fatigant de les retrouver. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les classer à un seul endroit. Et cet endroit, c'est une table vide. C'est un gros tiroir où on va aller les ranger. De toute façon, on fait ça concrètement ensemble juste après. Ensuite, un autre conseil, c'est vraiment de séparer table de fête et table de dimension. Je prends l'exemple des tables de vente. Il arrive souvent qu'on ait des extractions un peu toutes faites et qu'on retrouve les données de vente. Donc, vente ID, produit ID, la date, le montant, le client. Et par contre, on a aussi des attributs du client qui viennent s'agréger à ça parce que c'est plus simple dans la requête. Et on souhaite avoir une seule extraction pour toutes nos données. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de séparer les données de fête qui sont relatives à la vente et les données de dimension qui sont relatives au client. Donc, dans ce cas-là, ça nous amènerait à splitter cette table en deux tables. La table vraiment purement des ventes et la table purement liée au client. Afin de vraiment avoir les référentiels d'un côté et les tables d'action de l'autre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est quelque chose d'important et c'est tout simple de splitter cette table. Là, il suffit tout simplement de copier-coller cette table, de supprimer ces lignes et puis le tour égé. Et après, avec ces colonnes-là restantes, vous les copiez et puis vous allez aller supprimer les doublons parce qu'évidemment, si un client réalise trois ventes, on aura trois lignes au niveau de ces colonnes-là. Et donc, ça vous permettra vraiment de structurer vos tables de manière cohérente et de pouvoir faciliter les analyses multidimensionnelles entre deux tables. Voilà.